bonjour les amis vous allez bien moi ça va impeccable 8h14 8h14 bon je sais pas si vous êtes dans une dépression halieutique comme moi mais j'ai en ce moment j'ai du mal à me motiver à pêcher enfin c'est surtout que les conditions font que l'hiver semble très très long les rivières sont encore bien encrues en temps normal ça fait déjà au moins une quinzaine de jours que j'ai attaqué les rivières voilà on commence à voir les iris là on les voit même pas parce qu'elles sont sous l'eau donc comme ça bref ici je suis sur un plan d'eau communale dont j'ai juste fait une visite cette année à cet hiver là mais j'avais vu c'hiver où ils annoncent du vent comment mais pas de pluie donc j'étais passé sur ce plan d'eau un petit peu scruté il n'est pas très grand il est plutôt fait en longueur comme une rivière et donc là à derrière vous il ya la partie la moins profonde et derrière la pointe là bas il ya le moine la partie la plus profonde je me suis mis un peu entre les deux à l'abri du vent d'ouest qui est censé venir comme ça et et j'ai envie de pêcher la pointe là bas que vous voyez normalement si j'ai bien calé vous voyez la pointe là bas donc en fait je m'imagine que les poissons en passant d'un côté à l'autre ils doivent certainement passer un petit peu le long de cette pointe je me dis donc du coup alors pourquoi je suis ici en fait donc j'étais venu voir j'avais vu une miroir sauter hors de l'eau que j'estimais dans les 7 8 kg peut-être je lui ai dit oh c'est cool et puis voilà et puis puis après c'était resté et dernièrement sébastien il se reconnaîtra il est venu donc il ya deux jours il était un peu plus haut là avec son choupi c'est son petit dernier et ils y ont fait comme ça à l'arrache sans pré-amorçage et tout lui non plus n'était jamais venu et ils ont fait deux belles miroirs de respectivement 10 et 11 kg donc pas mal je me dis allez on discute avec ça bien dit ouais manu t'as déjà été à cet étang et tout imaginant juste visiter mais pas pêcher bas je dis ça va être l'occasion tiens tu me motive donc je suis content de pêcher quelque chose que j'ai jamais pêché donc que j'ai fait que je suis pas venu à morcer à l'avancé une bonne demi heure de route pour niens c'est qu'ici on peut voir un mélange je passe si vous allez bien voir je vais essayer de me mettre ça ira bien comme ça donc un mélange comme ça qui est composé de tiger que j'ai concassé dans un chiffon sur un caillou comme je vous avais montré une fois du maïs doux qui me restait d'une pêche oui que j'ai essayé de faire vous saviez normalement les mercredi dernier je devais faire une pêche aux méthodes feeder eh ben j'ai tenté une pêche aux méthodes feeder mais ça s'est vite écourté parce qu'il y avait pluie vent j'ai choisi un poste de rivière j'aurais jamais dû fin bref c'était une catastrophe donc j'en ai pas fait une vidéo donc ici donc le maïs de cette pêche que j'ai remis là dedans de la pêche aux méthodes de du chenvi que j'ai que j'ai broyé alors j'ai fait que ce que j'avais à la maison du chenvi que j'ai broyé dans mon grinder et que j'ai mis à l'intérieur même s'il est vide je voulais ramener pour vous montrer il me restait un fond de liquide c'est l'hydrolysa de krill que j'avais pris chez décathlon la marque caperlan il me restait genre ça tu vois le un petit centimètre un peu plus de 15 mm sur le fond j'ai bien secoué j'ai nappé et ça j'ai fait ça hier donc du coup j'ai une quelque chose qui je pense ce sera assez assez les bouillettes si j'ai crushé de la bouillette c'est de la cerise noire car j'ai bouillette donc ça fait un mélange avec différentes granulométries et des morceaux plus gros des morceaux moins gros du maïs du chenvi il ya de l'odeur il ya tout normalement si les poissons sont enclins à se nourrir parce que d'après ce que m'a montré sébastien lui il avait fait une sorte de mélange aussi très différent mais un mélange comme ça et elle leur chier direct dans le tapis donc tu te dis le transit là il est bon donc pour ça faire qu'est ce que je vais acheter alors j'ai préparé deux bas de ligne identique mais avec une âge différente donc là d'ailleurs je viens de faire le test je resserre mon petit plomb donc ici là par contre je vais essayer de me mettre derrière bon si la focalise veut bien se faire on a ici donc voilà on a ici donc un bas de ligne que j'ai fait en 13 gainé allez focalise en 13 gainé 35 livres j'ai dégainé juste voyez juste après le petit plomb ici là j'ai dégainé donc ce plomb là il n'a pas office de plomb de comment ni pour eux parce que au départ je suis là j'ai mis comme ça mais je trouve que c'est trop haut donc j'ai remis une petite plombée ici ce qui fait que quand c'est sur le fond en fait ça se tient juste l'hameçon soulève et j'ai juste mon comment mon cube là qui soulève et l'hameçon est pas à plat il a tendance a tendance à faire danser un petit peu l'hameçon comme ça ensuite celui-ci ce plomb là il aura plus pour objectif s'il ya des petits poissons et tout à venir jouer dessus que ça s'éloigne pas trop en fait ça reste dans le coin c'est pas un plomb de prépiquage j'avais pas envie de mettre un plan de prépiquage voilà et si jamais j'ai des fausses touches je pense que je si jamais j'ai des fausses touches je pense que je réduira la longueur du balin tout simplement celui-ci là il en fait à peine 20 à peine 20 cm s'il faut je descendrai à 15 sans problème parce que c'est possible que les poissons vont manger sur place et donc vaut mieux des bas de ligne court dans ces cas là et notamment là c'est deux miroirs qu'il a fait qu'ils ont fait choupi et seb donc je me dis les miroirs souvent des poissons aussi un petit peu pâteau donc si elle mange sur place des fois un balin plus court va être plus efficace qu'un balin trop long là en l'occurrence je suis à 18 19 cm donc ça va aller et si jamais je rate une touche je pense que je tenterais peut-être de réduire la taille de l'hameçon de la taille du bas de ligne la longueur donc ici j'ai un petit cube de chez roc et l'autre montage qui est en fait l'identique de du premier avec un hameçon de quatre c'est les hameçons de quatre qu'on retrouve en description de vidéo là là je suis descendu en quatre et j'ai mis des plombs de 120 grammes et ici j'ai des sortes de faux maïs qui servent pour le zig toujours de chez roc ça c'est des produits que j'ai sorti de du calendrier de l'avant avant de bête vous avez gardé j'aime bien leurs couleurs et j'aime bien le fait le côté un peu satiné de leur leur truc flottant donc voilà là c'est pareil c'est juste vraiment équilibré au dessus du fond voilà j'aimais bien la couleur et donc ensuite je vais vous montrer l'échage de la chaussette parce que comme j'ai des petit plomb donc j'ai préparé des chaussettes de billes broyées on va à la main comme ça en morceaux donc ce que je fais c'est que je vais prendre mon aiguille à chat je vais piquer comme ça en partant de la pointe de ma chaussette sans traverser un morceau de bouillette je pique en travers comme ça j'accroche la boucle de mon bas de ligne je passe donc là et une fois que je suis passé là je rapproche 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 et en fait mon hameçon je vais venir le piquer proprement je suis sous le filet voilà la pointe qui ressort un peu là tac et voilà comme ça comme j'ai une partie dégainée ici j'ai toujours peur moi c'est pour ça maintenant que je pêche au déric pas mal en rivière là on est encore en période un petit peu fraîche voilà mais pour assurer le coup éviter que je me retrouve avec un truc fricoter les poissons blancs s'en occuperont peut-être mais en attendant quand je vais poser j'aimerais que ce soit pas fricoter eh ben je vais faire comme ça la même chose pour les deux et puis voilà après j'ai juste à remettre mon mon petit bout de tétine hop je le rends qui dessus tac je viens me raccrocher tac et voilà et j'ai pas là j'ai des plombs de 120 grammes des plombs maison et j'avais pas fait la modif cog sur cela et toute façon en tresse gainée la manière où je fais mon cog moi j'évite de le faire sur la tresse gainée parce que ça a pété une fois puis là sur les poissons ici on gardera le cog sur les 170 grammes avec le déric en rivière avec le gros nylon 50 centièmes là quand ça va reprendre qui fera bas oui tout là ça devait bien suffire pour aujourd'hui donc bah voilà maintenant il me reste à aller préparer la deuxième cannes mais de toute façon je vais défaire non je vais prendre l'autre cannes on va aller ensemble j'ai la gopro on va aller passer un petit coup de plomb pour voir commencer et puis emmener la nourriture et puis faire une ce que j'aimerais faire en fait c'est de la pointe vers le milieu comme ça là faire une bande de nourriture peut-être même un peu en décalé vers ici et puis pêcher en périphérie et peut-être un peu vers moi parce que si jamais je mets trop vers l'arrière de la pointe et que le poisson se barre derrière ça serait un petit peu couillon on va pas tendre le bâton pour se faire taper dessus comme on dit allez c'est parti voilà on arrive à la pointe je vais déjà regarder ce que j'ai à la plomb vous plaît bien c'est pas ça va être rocailleux parce que déjà là je suis sur du rocher donc hop si je fais tous ces émotions à l'eau ouais et au moins ma taille là si je mets le plomb au sol il ya plus de deux mètres il ya plus de deux mètres juste à la pointe ici donc déjà je pense qu'une canne ça serait pas mal après je vais regarder si ça commence à remonter là et je préférerais que ça tape voilà voilà un peu moins dur plutôt sédiment donc là on va être à la limite entre le dur et sédiments déjà là ça tape propre et là on commence à être un peu sur du sédiment donc c'est pas mal je vais gratouiller un petit peu on peut faire non plus du bruit à bloc non je crois que c'est une fouille que je vois là bas c'est un petit un petit peu mou quand même on va falloir vraiment c'est pour ça moi vous voyez je suis posté là bas et je vais vraiment venir ici poser mes cannes en fait je vais vraiment venir les poser vraiment venir les poser tranquillement la première un peu par là là c'est très bien ça peut pas me prendre la tête à faire du bruit trop hop on va prendre l'amorce voilà voilà ce qu'on va faire on va faire une petite zone on va regarder c'est pas très nourrissant normalement et donc je vais revenir poser mes cannes et là vous voyez j'ai mis j'ai amorcé à peu près par là je pense que j'ai posé une canne ici un petit peu à l'arrière d'amorçage et une un peu plus loin là bas allez on y retourne voilà je vais mettre ça la pointe ici tac plus qu'à retourner là bas bon voilà les amis c'est parti il est 8h40 je suis content de ce que j'ai fait plus qu'à espérer maintenant qu'elle soit coopérative j'ai bon espoir les temps est pas très très grand apparemment elles ont faim en ce moment ça devrait le faire allez à tal bisous j'ai changé des messages avec seb là qui a fait les poissons et que son gars tchoupi il m'a dit d'ailleurs de mettre une canne là bas mais je sais bien mais on va voir peut-être mettre quelques bouillettes et puis on verra après mais il m'a surtout dit je suis avec toi il ya le dieu de la carpe que tu connais bien sûr qui équipe que tu salues qui mais c'est vrai sébastien j'avais oublié ça va ça fait qu'à peine dix minutes que ça pêche allez bisous bon ouais c'est parti c'est cool la canne de droite avec le petit cube jaune il me semble bon C'est parti. C'est parti. Si vous allez voir, une belle écaillée, allez, on va la regarder de plus près. C'est parti. Elles sont magnifiques les petites miroirs, bien dodues. Donc c'est le petit cube, elle est piquée sur la lèvre du haut, c'était limite même. Limite à la décroche. C'est pas parce que c'est pris au bord qu'on va essayer de décrocher. Je la décroche et on se retrouve. Bon les amis, ça fait tout juste une heure que ça pêche, trop content. Elle m'a surpris parce que j'ai une petite canne là que j'avais amenée pour faire pêche au pain ou vers de terre. Je m'avais mis un peu au vers de terre et je me suis dit allez, je vais amorcer un petit coin là-bas puis je vais mettre ma canne, pas de détecteur ni rien, elle sera sur un petit piquant V devant moi là mais au cas où. Je suis en train de préparer ça, je viens à ma petite caisse fourbi là qui sert à ça là, un petit truc et là, pa, départ. Magnifique petite boule, je vais pas peser, ça doit faire dans les 7 kg mais elle est vraiment, c'est une belle écaillée. Elles sont jolies, j'aime bien les petites boules comme ça là, on n'en trouve pas beaucoup en rivière, c'est souvent des communes donc ça me change un petit peu. Ou en rivière quand ça va être des miroirs, ça va être souvent des très grosses. Donc je suis content, une heure de pêche ça promet, parce que j'avais regardé les échanges de messages avec Seb et eux ils ont fait leurs poissons l'après-midi. Je me suis dit, mais peut-être qu'elle remonte comme ça et puis elle va en là-bas l'après-midi. Allez, on va la remettre à l'eau, pas l'embêter plus longtemps. Et puis ben, on espérait d'autres bien sûr. Bisous à la table ! ... Merci. Bon, j'ai reposé ça et du coup j'ai fini ce que j'étais en train de faire avant que je sois interrompu par d'amoiselle Carpe, donc j'avais ma petite canne, pour une fois j'ai pas ramené ma troisième canne, d'habitude elle reste dans le camion à Carpe, avec détecteur et tout mais c'est pas grave, j'avais celle-ci et elle est montée en tresse et tout, donc elle peut largement faire l'affaire je lui ai mis le même bas de ligne qu'ici hop, voilà je lui ai mis le petit cube jaune qui a fonctionné ici chaussette, machin et j'ai coupé de la bouillette en deux je lui ai même pas de petit saut alors j'ai mis ça dans mon dans un chiffon vous voyez, je sais pas si vous allez voir je les ai coupé en deux et recoupé en deux donc ça fait des petits morceaux en quatre comme du pelette bouillette quoi ma petite pelle pour éveiller un peu là-bas et puis elle va rester posée et je vais la ramener jusqu'ici sur un piquet un petit piquet en V là et ça sera au sein du frein à l'ancienne voilà, allez bisous et bien l'eau c'est des beaux départs là, oula, 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 oula oula, oula oula un can et on yes oh oui oh les caillages encore une cahier comme il faut on dirait la même ouais, elles sont jolies bon les amis 10h40 installé à 8h40 enfin fini de mettre les cannes à 8h40 première carpe à 9h40 deuxième carpe à 10h40 ça serait bien que ça continue comme ça je l'ai pesé celle-ci parce que je la trouvais plus d'eau due et en effet elle fait elle fait 9 kg elle fait 9 kg 9 kg et encore une bien bien boule elles sont magnifiques elles sont magnifiques je sais pas s'il y en a beaucoup si c'est les mêmes qui remordent mais le cheptel est beau il y a plus gros aussi apparemment tiens allez on appelle ma mère je vais te remettre dans ton élément en plus elles font des beaux départs des combats lourds sympathiques surtout devant là un peu raide la mettre à l'épuisette t'as toujours peur que ça décroche devant allez on continue bisous à tout à l'heure bisous à tout à l'heure bisous à tout à l'heure Nerveuse celle-là je venais de regarder l'heure il est à peine 11h10 ça monte en en puissance là j'avais envoyé à Seb vivement 11h40 parce que j'ai un départ par heure mais là encore mieux yes encore une petite écaillée oula l'hameçon est pris dedans faut pas que je tire je vais l'abîmer allez je m'occupe de ça bon bah c'est bien cool tout ça encore une miroir des poissons d'empoissonnement j'imagine j'ai pas pesé c'est quoi une masse hop là ah joli poisson c'est cool toujours la même canne bon on va pas se plaindre il y a un truc là-bas je vais aller reposer ça et puis il est à peine 11h30 elle a pas attendu l'air allez bisous à telle à telle bon bah les amis la petite canne je sommeillais à moitié j'étais en train de rêvasser quand j'ai entendu le frein par contre les pivettes est derrière aller va toute seule vers les pivettes là-bas il est bien il est bien oh yeah oh yeah il est belle c'est un beau poisson bon c'est un beau poisson par contre elle a douillet alors c'est pas c'est pas sur ma piqûre parce que moi les piquets là ici là mais là sur le côté elle a douillet bon allez on regarde ça de plus près c'est un beau poisson bon les amis il est midi et demi par là 13h max j'ai pas trop regardé et là j'étais un petit peu empafé enfin empafé et j'entends je regarde la petite canne que j'avais mis il m'a 10-30 grammes Wixome 1 et ben tu m'étonnes que j'en ai chié c'est un poisson que je viens de peser à un peu plus de 10 kg 10 kg 2 poisson qui a pris cher d'une ancienne piqûre encore une belle miroir donc ce coup-ci dans peu d'eau là-bas où Sébastien m'avait dit qu'il avait fait ses poissons ouah voilà voilà impeccable on va avoir posé la canne puis on va voir si ça veut bien donner là-bas petit cube jaune toujours ça a l'air de bien marcher c'est reparti c'est reparti oui oui et bien encore une belle miroir bien trapu re toujours la même canne pourquoi j'arrive pas à faire déclencher tout sur l'autre tant pis donc là on est sur un poisson que je viens de peser parce qu'elle me paraissait belle de quasiment 11 kg encore une belle miroir montre toi beau poisson très beau poisson je remonte l'autre côté fait un peu baveuse bien trapu oui allez je vais la remettre à l'eau mettre la fin de mon seau de nourriture là bas je me suis dit tous les deux poissons là bas je suis à quatre donc et l'autre là bas je l'ai remise j'ai remis quelques petits morceaux de bouillettes on verra elle est à ta le bisou allez voilà c'est reposé je vais rester jusqu'à 15 heures je pense guerre plus celle ci elle était piqué profond bien on sent que comme c'est léger le petit cube la pou si elle est décidée à se nourrir ça rentre bien quoi ça monte crescendo quasiment ce kilo si on peut faire un des gros poissons des lieux ce serait parfait allez à ta le bisou la pluie s'invite de nouveau mais c'est du bon temps ça pluie soleil majorité de soleil heureusement repluie c'est du bon temps c'est le printemps aller croise les dents encore petite sixième et on y va voilà ça se passe bien ici j'ai pris ça je peux m'asseoir un peu bon 14h30 petite demi heure encore puis après je vais y aller cinq poissons c'est déjà pas mal celle de là bas je te la dédicace tchoupi c'est grâce à toi ça quatre poissons ici tout sur la même canne l'autre pourtant je l'avais décalé un petit peu mis un cube jaune aussi pourquoi pourquoi et je remercie hier j'ai bouillette une fois de plus les cerises noires on en mangerait quand même chic et un kilo il était plein le paquet et donc ce que j'ai broyé pour mettre dans le mélange qui était en majorité de ça plus donc j'ai dit chenvi moulu tiger concassé un peu de hydrolysate krill mais majoritairement c'était de la bouillette cerise noire crochet et j'ai pas éché avec parce que je voulais vraiment du flashy une pêche typée carp wars pour ce qu'on la ref sous british petit montage petit petit plan d'eau petit montage petit hameçon peu plus petit plomb on va dire par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire équilibré flottant même tu vois le truc quoi petite mixture so british donc j'ai utilisé dans les chaussettes de la bouillette cerise noire concassé et ma foi ça a l'air de leur avoir plu j'ai encore si j'ai encore un sachet de 2 kg de cerises noires je vais réutiliser sûrement peut-être sur un autre plan d'eau prochainement tant que les rivières sont pas encore trop pêchable et sinon après ça il me reste j'ai 22 kg de binettes à la binette ça m'a pas trop réussi plus que ça en même temps c'était peut-être pas la bonne période tu vois des fois on associe comme ça donc je ferai je vais te redire mais je pense que je vais utiliser les 22 kg enfin en gros une quinzaine de kilos je vais faire un gros amorçage de début de saison en rivière avec la binette si on va voir ce que ça va donner qui sait faut tenter en toute façon j'ai l'occasion de le faire là et j'offre m'a filé aussi des mix prêt à rouler alors ça on verra plus tard parce que j'aimerais bien aussi rouler d'habit pigeon forcément j'aime bien ma petite bi pigeon et comme ça après ben la rivière comparé à la bain c'est amorçage bi pur doublé de bi dense sur le cheveu avec un homme sont 270 g de plomb un badim costaud il a des communes qui t'arrachent les bras tu comprends mais les deux sont bien moi j'aime bien aussi ce genre de petites pêches en plus là c'est des miroirs vraiment boule et tout tout joli beau départ franchement pas de prémices ont vraiment fait des beaux départs et des combats bas des combats surtout lourd et après devant l'épuisade quoi elle joue de leur poids voilà voilà bon je vous reprends s'il se passe quelque chose sinon on se dit sûrement mercredi prochain j'espère actuellement on est un petit peu dans une je vais essayer de retrouver un autre petit plan d'eau la salle il m'a parlé d'un autre petit plan d'eau là pas trop grand oui un moyen de faire du poisson de la même manière pourquoi pas avant d'attaquer tous sont après les rivières pendant tout le restant de l'année presque et peut-être d'autres destinations on verra nous ne sommes qu'au début de l'année bon et ben mes chéris je vais vous dire sûrement mercredi prochain s'il se passe rien d'autre sinon je vous reprends et en attendant bonne pêche ça y est hein allez ciao